amis du potager de lunas bonjour aujourd'hui nous allons voir comment réussir la culture du melon pour information le melon fait partie de la famille des cucurbitaceae est d'une espèce qui s'appelle cucumis mello et dans cette espèce bien évidemment il y a plusieurs variétés vous avez des melons brodés des melons lisses etc d'autres variétés aussi là donc nous allons voir ensemble donc cette culture il faut savoir que le melon est un légume fruit qui est connu depuis pas mal d'années puisque il y a plus de 4000 ans les égyptiens en consommaient on a retrouvé des vestiges dans les hiéroglyphes des dessins de ces légumes fruits tout en sachant que on ne sait pas exactement l'origine on suppose effectivement que cela vient d'afrique et donc mais la variété là le genre cucumis aussi vient d'asie puisque son je dirais son cousin germain est le concombre donc nous allons voir ensemble cette culture je vais aussi vous montrer pourquoi et vous expliquer pourquoi je vais donc planter des melons greffés et hybrides qui auront donc des possibilités de se développer de donner des fruits plus sucrés bien là nous nous trouvons donc à l'emplacement du jardin où je vais donc planter mes six plans greffés de melon alors vous pouvez voir ici des structures qui vont permettre de faire grimper le melon pourquoi parce que il est des fois préférable que le melon se développe sur des structures en hauteur déjà pour gagner de la place dans le potager mais aussi pour que les fruits ne touchent pas le sol et donc ça va éviter des maladies sur ces melons vous pouvez voir donc ces structures qui sont un petit peu différentes cette année que je faisais l'année dernière je mettais des poteaux et avec des grillages cette année j'ai choisi cette façon d'élever mes melons sur des bambous que j'ai palissé alors j'avais vu une vidéo de la chaîne de le potager de l'ailet qui est donc une chaîne très intéressante et justement je me suis dit cette année pourquoi pas faire comme l'ailet de pouvoir faire courir mes melons sur ces structures donc j'ai fait donc ces structures en bambous j'ai la chance d'avoir des bambous vers le poulailler ce poulailler d'ailleurs que je vous ferai une vidéo pour vous présenter l'ensemble du poulailler les poules les canards etc alors vous allez me dire pourquoi j'ai placé mes structures sur le bord de la planche vous voyez que la planche qui fait à peu près un mètre ma structure et au bord de la planche pourquoi parce que je vais utiliser par la suite lorsque le melon sera développé et donc fera un ombrage assez important je peux pouvoir cultiver sur cette partie là des légumes feuilles type salade des légumes qui n'apprécient pas trop la chaleur puisque la grosse chaleur et surtout en fin d'après midi en milieu d'après midi fin d'après midi est bien de cette direction là donc là ça va me laisser une place pour cultiver salade ou haricots verts ou autres légumes donc nous allons donc planter ce melon greffé hybride et fin il faut savoir quand même que le melon est une plante un fruit qui nécessite beaucoup de luminosité et beaucoup de chaleur effectivement c'est beaucoup plus facile à cultiver le melon dans le sud que dans le nord de la loire ceci dit il ya quand même des variétés qui peuvent être utilisés au delà de la loire c'est à dire comme la variété enfin laisse une variété qui est le sucrin de tours et d'autres variétés qui arrive quand même à maturité assez rapidement il faut savoir que au nord de la loire si vous cultivez du melon il est préférable de le cultiver dans des tunnels et le melon va ramper éventuellement sur le sol abrité soit d'une toile tissée soit il peut courir sur des cageots qui permet aux fruits d'être tout à fait à l'abri de l'humidité pour éviter des moisissures alors je vais vous présenter ce melon greffé hybride f1 c'est un melon donc qui est greffé sur une courge je voulais je vais vous montrer alors je vais essayer d'aller jusqu'à la caméra vous montrer le la greppe il ya un peu de vent je m'en excuse ici donc là vous voyez que c'est à ce niveau là que ça a été fait donc la greffe a été faite donc on a une partie cucumis melon et une partie courge qu'est le pied un le pied qui est sur cette partie là là on a vraiment beaucoup de vent ici voilà alors pourquoi je plante des melons greffés parce que la greffe étant une le porte greffe étant une courge il a un système racinaire plus important que le melon traditionnel et donc ce va être moins susceptibles d'avoir des maladies sur les racines et donc là le le melon va pouvoir se développer il y aura une vigueur plus importante d'ailleurs c'est sur la majorité des plans greffés vous avez une plante qui se développe beaucoup plus rapidement et vous aurez aussi un rendement plus important la variété enfin la la f1 le melon f1 aussi va permettre d'avoir un taux de sucre tout à fait satisfaisant on est sûr que avec cette hybride f1 le taux de sucre est assez important donc un melon normalement plus goûteux voilà donc nous allons passer donc à la plantation de ce melon greffé en règle générale moi j'utilise du crottin d'âne pour cette plantation là c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas d'âne et donc sont obligés de se diriger sur des engrais organiques bio du commerce effectivement on peut utiliser ce type d'engrais qui est un engrais complet à base de fientes de volaille qui paie qui est donc très très nourrissant donc là je vais faire le trou de pour insérer donc ce pied de melon alors bien sûr il faut il faut une terre la plus meuble possible pas trop humide mais quand même suffisamment d'humidité pour que le melon puisse bien se développer donc je n'hésite pas comme d'habitude à faire un trou quand même relativement important je vais donc chez choisir une poignée d'engrais complet que je saupoudre et je vais mélanger cet engrais à la terre pour pas que les racines touchent tout de suite l'engrais il n'y a pas vraiment de risque de brûlure puisque de toute façon c'est un engrais qui est déjà déshydraté c'est un engrais organique qui a quand même déjà vécu un petit peu de temps donc là on n'a pas de crainte de brûlure des racines donc je mélange quand même l'ensemble vous voyez donc là nous avons la terre et l'engrais et donc je vais prendre mon pied de melon en faisant attention de ne pas l'abîmer voyez que déjà il y a un système racinaire déjà quand même assez développé il commençait un peu même à à tourner un légèrement dans la mode donc il était temps de le planter donc je positionne mon pied de melon en faisant attention bien évidemment de ne pas enterrer le point de greffe sinon on risque d'avoir des comme tous tous toutes greffes on risque d'avoir des rejets et ce qu'on veut là sur ce type de plantes c'est de manger du melon pour manger des courges donc j'enterre tranquillement mon pied de melon faisant attention tout de même à ne pas abîmer trop les racines mais je tasse quand même suffisamment pour que ce pied soit quand même bien en contact avec le sol voilà donc ce melon est donc bien implanté dans le sol il a suffisamment nourriture pour plusieurs semaines mais je vais vous donner quand même quelques informations sur le melon il faut savoir que en botanique on va classifier souvent les plantes par leurs fleurs et leur système reproducteur le melon est d'origine monoïque c'est à dire qu'ils possèdent des fleurs mâles au départ et des fleurs femelles qui vont être fécondées et qui vont donner selon que ce fruit qu'est le melon à l'heure actuelle on a aussi deux tiers des melons cultivés qui sont des melons andromonéique qu'est ce que cela veut dire ça veut dire que ce sont des melons qui ont effectivement toujours des fleurs mâles mais aussi des fleurs qui ce qui sont hermaphrodites c'est à dire qu'ils ont une partie mâle et une partie femelle dans la fleur donc ils vont se féconder ces fleurs vont se féconder par elles mêmes et donner donc des melons souvent on taille le melon pour accélérer l'apparition d'autres branches on taille souvent à deux feuilles après bien sûr on compte pas les cotylédons mais les deux premières feuilles on va tailler donc le melon à deux feuilles et là on va donc aux aisselles de ces de ce melon va sortir d'autres terminaisons qui vont donner des fleurs et souvent par la suite des fleurs assez rapidement des fleurs femelles donc la but de le but de la taille du melon c'est surtout d'accélérer le processus des fleurs femelles pour avoir des fruits il faut savoir que dans la culture du melon dans l'agriculture et lorsqu'on cultive le melon en grande quantité on utilise rarement et on ne et on ne taille rarement le melon il ya des techniques qui sont plus importantes et on va utiliser plus des systèmes des melons hybrides qui vont éviter la taille donc là ce melon la type f1 comme je vous ai dit avec la certitude d'avoir un taux de sucre assez élevé je vais le palissé donc je récupère une des excroissances voyez que là il ya déjà deux excroissances et j'utilise le rafia bien évidemment un produit naturel pour le palissé un petit rafia et donc je vais attacher mon melon sans bien sûr trop serré un parce que la terme quand même il va falloir qu'ils grossissent que la tige grossissent et je vais attacher l'autre tige identiquement donc un petit bout de rafia voilà j'ai tout juste c'est tout juste grand mais bon ça va quand même le faire voilà sans trop serré bien sûr voilà donc mon melon est prêt à grimper sur cette structure et va donner par la suite des fruits il est important aussi lorsque le melon ce sera bien développé c'est de pincé à aux alentours de cinq à six fruits la tige finale pour éviter qu'elle continue à se former à donner d'autres fleurs qui n'amènerait pas des fruits à maturité puisque là je plante ce ce melon aujourd'hui nous sommes le si me semble 16 mai et j'aurai je dirais mi juillet août des melons donc il n'y a plus qu'à laisser les choses se faire là je n'ai pas sous la main mais je vais rajouter quand même sur le sol un petit broyat mais très très décomposé pour permettre à couvrir le sol pour éviter les adventices et aussi la couleur noire de ce broyat va permettre que le sol se réchauffe encore plus puisque le melon comme je voulais dit dès le début est une plante qui aime énormément la chaleur c'est une plante qui va peut-être plus supporter la chaleur que la fraîcheur par contre en termes d'humidité il aime bien un sol très drainant pas assez humide riche mais pas trop quand même humide puisque peut apparaître des maladies donc voilà donc mon système pourquoi je cultive ce melon dans ce sens là et normalement on devrait pas avoir de soucis bien sûr là nous avons un mois de mai très très maussade et je suppose que jusqu'à la fin du mois de mai en d'ordogne et nous aurons ce temps qui est frais et pluvieux puisque cette nuit et toute la journée on a eu pratiquement 35 mm d'eau donc ce qui est très bon pour les arbres fruitiers qui sont autour et la végétation mais au niveau de tout ce qui est cucurbitaceae tomates qui sont qui ne sont pas en sous serre c'est pas très très bon je vous remercie donc de m'avoir écouté sur ce cette implantation de melon je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt dans d'autres vidéos